Tariq, merci d'être là. Merci à vous. Ça a été la nuit d'été, parce qu'on s'est vus hier soir. Ça va, très bien. Ça va ? Comme t'as vu ma gueule, ça a été quand même ? Ça a été, ça va. J'aimerais que tu nous racontes qui s'est passé. Il est 19h. Je vais te tutoyer en seconde. Tu déposes tes enfants à l'entraînement de foot. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Donc, je dépose mes enfants à l'entraînement de foot. Et puis après, comme j'avais une heure devant moi, j'ai décidé d'aller faire des petites courses à Lidl. Donc, je fais mes courses normalement dans le magasin. Et puis, j'arrive à la caisse. Il y a trois personnes qui se sont fait agresser, d'ailleurs, à ma place. Du moins, j'aurais dû être à leur place. Donc, ils m'ont laissé gentiment passer, parce que j'avais que trois articles. Et puis, arrivé à la caisse, quand j'ai payé mes articles, j'ai entendu des cris. Je pensais que c'était une bagarre. Donc, j'ai mis deux, trois secondes à réaliser qu'en fait, c'était un homme qui agressait des gens avec deux armes blanches. Donc, il avait une arme dans chaque main. Vous avez quoi ? Un hachoir, c'est ça ? Deux hachoirs. Deux hachoirs, oui. Moi, j'avais vu deux hachoirs. Mais bon, la police dit un hachoir et puis une lame, un couteau de boucher de 30 centimètres. Donc, j'ai mis deux, trois secondes. Quand j'ai vu du sang, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de grave. Donc, il y avait une cliente... Vous avez entendu des cris, forcément. Exactement. Il y avait une cliente juste avant moi qui était avec une petite fille, donc qui a pris sa fille qui s'est enfuie, parce que la porte de sortie était juste à côté. Elle a laissé son caddie juste devant moi. Et donc, il fallait intervenir. Et puis, spontanément, j'ai pris le caddie pour remettre une distance entre moi et lui. Il a quand même réussi à me toucher à la tête. D'accord, oui. Une blessure superficielle. Puis, comme il avait deux armes, donc après, je lui ai foncé dessus avec le caddie. Et quand j'ai voulu profiter du choc pour essayer de lui sauter dessus pour le maîtriser ou le mettre par terre ou faire quelque chose, c'est là qu'il m'a mis un deuxième coup, qu'il m'a tranché deux doigts. Deux doigts, oui. Donc, j'ai pu quand même le pousser. Après, j'ai couru à l'intérieur du magasin, j'ai glissé dans une mare de sang. J'ai paniqué parce que je ne savais pas s'il me suivait ou pas. Donc, j'ai essayé de me relever tout en regardant derrière moi. Et quand j'ai vu qu'il est parti dans le fond du magasin, c'est à ce moment-là qu'il a agressé la jeune fille belge. Belge. À ce moment-là. Et puis, quand je me suis relevé, comme il est parti dans le fond du magasin, tous les victimes qu'on était à la caisse, on a tous pris la sortie et puis allé se mettre à l'abri le plus rapidement possible. Il y a la police qui me prévient, qui me demande mon identité, je suis qui. Donc, je leur explique un peu la situation. Je lui dis à la policière, il y a mon doigt qui est juste à la caisse. Il faut que je le récupère pour aller à l'hôpital. Donc, même moi, quand je vous en parle à l'heure d'aujourd'hui, je me dis... C'est quand même incroyable. Parce qu'en fait, je vous ai expliqué, il y a quelques années de ça, mon père, dans son jardin, il s'est coupé la main avec une tondeuse et il n'a pas récupéré son doigt sur le cou. Donc, voilà, il a perdu exactement une phalange. Donc, moi, c'est tellement resté imprégné dans... Il a dit qu'il faut que j'aille le récupérer. Exactement. En état de choc, c'est la première chose qui me suis venue à l'esprit. Incroyable. Et puis, donc, on est rentré dans le magasin et c'est elle qui a ramassé mon bout de doigt. Donc, je lui dis, tiens, mon doigt, il est là. Elle l'a ramassé, elle l'a mis dans sa poche. Puis là, le smur, les pompiers sont tous arrivés. Voilà, ils nous ont pris en charge. Et puis... Ils l'ont mis dans la glace, non ? Quelque chose ? Ils l'ont mis dans la glace. Ils l'ont mis dans la glace, exactement. C'est ça. Et là, on te l'a regreffé ? En fait, comme j'avais compressé, j'avais des gants, comme j'avais compressé ma main assez longtemps, l'artère s'est bouchée, les vaisseaux sanguins sont bouchés. Donc, le chirurgien m'a dit, on peut essayer de remettre le doigt, mais ça sera un bout de phalange morte au bout de la main, quoi. Oui, oui. Et puis, si la greffe ne marche pas, s'il n'est pas alimenté, il faudra refaire une amputation. Donc, refaire... Donc, moi, il m'a donné le choix, et j'ai dit, bah, autant... Voilà, autant... Essayer. Le laisser couper, quoi. Exactement. Autant amputer, et puis ça sera moins désagréable. Oui. C'est incroyable, votre histoire. Franchement, bravo. Bravo à vous. Qu'est-ce qu'on vous a dit, les forces de police, ensuite ? Est-ce que vous avez reçu des appels de... Oui, là, ça fait trois semaines que mon téléphone, il n'arrête pas de sonner, je ne sais même pas où donner de la tête, mais voilà, c'est un élan, voilà, il y a un élan de solidarité, voilà, on est tous réunis ici, on est tous des Français, on est tous dans le même bateau. Est-ce que vous allez avoir une distinction ? Qu'est-ce qu'on va parler ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Parce que c'est vrai que, voilà, bien sûr, c'est incroyable, ça vous ferait plaisir ou pas ? Bien sûr, tout ce qui met à l'honneur, tout ce qui met à l'honneur, bien sûr, qu'on est preneur. Est-ce que vous avez regretté un moment, est-ce que vous n'êtes pas dit, parce qu'on l'a vu, voilà, vous êtes amputé de doigts, est-ce que vous n'êtes pas dit un moment, je n'aurais peut-être pas dû, j'aurais dû partir ? Honnêtement, si c'était une arme à feu, je pense que... Ma réaction aurait été différente. Mais à l'heure d'aujourd'hui, quand je vois, par exemple, mes enfants, j'ai trois enfants, je leur fais d'ailleurs un gros bisou à mes enfants, ils disent que je suis un héros, quand on sort dans la rue, ils disent, voilà, c'est mon papa, c'est l'héros. Donc voilà, c'est aussi pour eux un exemple à suivre, et puis pour tous les jeunes. Et puis si demain, voilà, si demain, une agression, voilà, une personne assiste à une agression, il faut absolument intervenir, parce qu'on ne peut pas laisser faire comme ça des injustices, des agressions sans, comment dire, sans réagir. C'est des vrais héros, quand tes enfants disent que tu es un héros, moi je te le dis, tu es un vrai bonhomme, parce qu'y aller devant un hachoir, moi j'aurais peut-être fait comme toi, une arme à feu, je me serais peut-être barré à un hachoir, j'aurais peut-être été, mais ce que tu as fait, c'est très fort, ça c'est un vrai bonhomme, il en faut des mecs comme ça.